C'est la charpente qui est pour l'instant l'objet de toutes les attentions. Il y a seulement une dizaine de chapelles avec ce type de toiture en France. C'est la seule en Bretagne et il était grand temps de s'en occuper. La majeure partie des bois sont quand même, sur ces parties-là, sur la nef, sont sains. Mais beaucoup désarticulés, il y a eu des gros affaissements qui ont fait que la charpente a s'est touché. Donc ça avait été renforcé à une certaine époque pour stabiliser l'ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il était temps de faire les travaux. Du charpentier au maçon en passant par l'électricien, tous les corps de métier sont au chevet de cet édifice construit au milieu du XVIIe siècle. Il a fallu consolider dans un premier temps, puis reprendre les voûtes et les fondations victimes d'infiltration d'eau. On a de grosses poutres métalliques qui seront dans les combles pour vraiment cerner l'ensemble de ce bâtiment. Les fondations ont été reprises par des procédés nouveaux. On a mis sous haute pression une sorte de mousse expansive qu'on ne connaissait pas à l'époque. Mais voilà, l'idée, c'est de respecter tout le patrimoine ancien, toutes les techniques anciennes, et d'y rajouter des techniques nouvelles pour pérenniser cet ouvrage dans le temps. Une fois la chapelle Saint-Yves rouverte au public, elle reprendra sa fonction première. Elle abritera également un projet culturel autour des jeunes et de la musique. C'est une chapelle qui reste consacrée, donc il y aura le culte à l'intérieur de cette chapelle. Et puis, c'est une chapelle jésuite. Les jésuites avaient cette tradition de la transmission de l'apprentissage. Et donc, on a un projet culturel basé sur la musique et sur l'apprentissage de la musique, avec la classe horaire aménagée musique du collège de Jules Simon, avec le conservatoire de Vannes, avec l'académie de musique ancienne. La fin des travaux est prévue pour l'automne 2021. Coût total de l'opération, 9 millions d'euros, financés en partie par des dons publics et privés, à hauteur de plus de 2 millions. Merci. Merci.